bonsoir tout le monde bienvenue j'aime le mardi soir j'aime bien être là ça fait du bien j'en avais besoin en plus là j'ai passé un week-end compliqué donc là je suis contente d'être là aujourd'hui en plus on est blindaxe on va avoir trois invités donc voilà on a lilly qui est de retour dream team comme d'hab hello hello tout le monde ça va couronner ouais encore parce que c'est pas la même chose que la dernière fois précisons déjà venu avec en parlant de trucs de mise mais là c'est encore donc je suis encore une couronne de mise supplémentaire ouais c'est bien du coup on va en parler alors comme je disais on aura trois invités on en a déjà deux qui sont visibles on a gwen i am grand a frenchy elle m'aime ça va ça va très bien et toi j'aime beaucoup ton style merci beaucoup toi aussi ouais on aime on a on a pas mal de trucs en commun je pense au niveau délire j'aime bien j'aime bien on aura juliette maurice comment ça va le soir ça va super très souriante oui j'aime bien ça m'est de la bonne humeur moi je souris pas beaucoup moi donc j'aime bien quand j'ai des personnes comme ça en face tu vois ça me comme c'est contagieux comme ça je vais être souriante ce soir ça va vous faire plaisir ça te changera au savoir miss rottweiler ah non je sais plus voilà pour être camembert j'ai rendu mon titre non je fais des efforts quand je suis ici mais c'est vrai que quand tu as des gens qui sourient beaucoup ouais mais dehors je m'en fous déjà en fait là je suis contente je suis contente d'être là je ne suis pas asociale j'aime juste le trop sourire ça donne des rides c'est tout voilà j'ai 41 ans je me préserve c'est juste pour ça en fait vous voyez c'est pour ma santé dit la fille qui ne fait pas son âge quand même si mais attendez c'est parce que je ne souris pas elle n'a pas une seule pète de ride sur le visage mais c'est pas grave c'est parce que je ne souris pas justement les gens me demandent souvent comment je fais je ne souris pas bon bah vas-y voilà donc le sourire ça fait ça détend la peau voilà en plus aujourd'hui du coup bah on a des univers différents et tout donc c'est assez sympathique voilà donc ça va être très bien comment tu vas lily mais moi je suis perdue à ma vue c'est rare hein c'est très rare ouais bah première fois problème de voiture ouais voilà deuxième fois administratif voilà et j'ai une semaine exceptionnelle puisque mercredi on en parlera après je suis allé voir le spectacle de juliette mon invité de ce soir qui est comédienne et c'était génial plus voilà apparemment ce qu'elle m'en a parlé hier avant de venir en me disant c'était vachement bien j'y retournerai bien deuxième fois donc ça fait plaisir ouais c'est cool et ce week-end j'étais en déplacement j'étais à toulouse ouais parce que j'ai eu la chance d'être intronisée donc miss coeur élégance paris 2023 merci 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 c'est ta deuxième couronne troisième couronne j'ai arrêté de les compter alors en fait il faut savoir que ce comité là il est différent de tous les autres que j'ai pu connaître ouais dans le sens où alors il n'y a pas de critères d'âge mais il faut absolument avoir un projet à défendre une ou des causes à défendre donc c'est un comité qui a été créé en 2020 donc balisé à toulouse et voilà pour t'inscrire il faut que tu sois majeur et que tu aies un projet ou des projets à défendre que tu montes ce projet caritatif donc c'est que du caritatif donc t'en as avec la violence faite aux femmes la cause animale etc etc c'était quoi et moi le mien à mon projet à moi c'est un projet inclusif donc il y aura la grossophobie mais pas que il y aura l'inclusion pour les enfants handicapés dans les écoles etc etc et on va faire une grosse soirée au mois de juin on reviendra d'ici là pour vous en parler mais du coup on va faire un truc oui on va organiser des petites choses avec le boss voilà voilà le mec de l'ombre la laïtien donc voilà donc je suis allée à toulouse ce week-end chercher mon diadème et mon écharpe n'ont pas blagué sur le diadème par contre non il est je pense que dans toutes celles que j'ai vu c'est le la couronne la plus alors c'est passé les pas mais alors en fait on a des sessions chez miss coeur élégance il ya des sessions c'est à dire que il ya la session ruby à la session émeraude moi je fais partie de la session diamant royal et c'est sur le thème de la reine des neiges il ya encore du diamant parce que tu étais miss diamantissime tu as été première dauphine miss diamantissime t'es très en plus soit plus le tatouage ouais t'es très très précieuse comme fille quoi ouais je suis une précieuse à noter entre guillemets non sans guillemets moi je vois là même comme dans la chanson vous aviez fait pour d'ailleurs miss diamantissime voilà les femmes c'est les femmes sont des diamants c'est ce que disait la chanson voilà intelligente indépendante si on brille comme des diamants c'est exactement donc c'est pas avec des guillemets c'est un vrai truc donc voilà donc j'ai rencontré bah du coup des autres candidates que je ne reverrai maintenant que au national au mois d'octobre on aura des visions on aura plein de défis à réaliser le prochain défi c'est d'organiser une tombola au niveau régional donc on a eu des partenaires que je remercie qui nous ont donné des lots et du coup on va faire gagner des gens donc le ticket est à 2 euros et après il ya 10% de la somme totale qui sera reversée à une association ouais donc voilà moi en l'occurrence j'ai choisi l'association pour me représenter moi jmg photographie qui est une association aussi qui est en champagne urbaine mais c'est une association qu'une que précilia que tu avais reçu et était était venue à la radio pour en parler et c'est une association qui fait des groupes de parole pour les personnes qui ont perdu des gens pendant kovid d'accord ah oui donc c'est un truc en plus très proche parce qu'il ya beaucoup de gens encore qui voilà autre coup avec avec le kovid et puis même sans être des personnes décédées personnes qui ont gardé de gros sécales du kovid donc en fait elle a décidé de monter une association qui porte le nom de son papa puisque il est décédé du kovid pendant kovid donc s'appelle jmg et du coup c'est vrai que 10% de l'intégralité de cette somme ira à son association donc à jmg bah voilà pour l'aider à avancer et grandir faire grandir son association tout simplement est ce que tu peux nous dire du coup donc toi tu es il ya eu combien de miss élue alors cette ce week-end il y en a eu trois dont toi dont moi et les deux autres du coup et les deux autres associations c'était elles ont des associations il ya sur leur page facebook on mettra dans le replay du coup leur leur page donc c'est notre prénom avec bas miss coeur élégance paris miss coeur élégance on essaiera de mettre ça pour que les gens puissent voir voilà d'accord bon bah écoute c'est cool ouais donc là c'est un concours de miss caritatif donc voilà un autre niveau de miss voilà et c'est là c'est vraiment en fait c'est vraiment pas en fait n'est pas recruté à la beauté parce que oui en général on parle de concours de miss on dit que c'est parce que faut être joli faut avoir un beau sourire là pas du tout c'est vraiment il regarde ce que que tu peux réaliser toi donc le but c'est de concrétiser quand même le projet pour l'association voilà c'est ça donc voilà bah écoute bravo et et c'était où ça c'est passé à toulouse à toulouse ok tu as beaucoup tu vas connaître la france par coeur à force t'inquiète maintenant que tu as le permis depuis trois semaines tu vas faire ma copilote oui oui mais sous condition comme j'ai dit tu connais la condition je veux bien être copilote si et seulement si tu ne mets pas du zouké du compas mais c'est de la faute à fanfan c'est faux non parce qu'on a fait déjà c'est 14 heures de route où j'ai eu droit à 7 heures de zouké de compas déjà que je suis malade en voiture non mais tu sais le compas rend malade le one en fait je suis malade en voiture mais disons que c'est l'ambiance joue donc quand tu prends en plus on est parti super tôt le matin qu'est-ce que tu as des danses au volant non moi c'est quand une fois enfin au bout d'une demi-heure déjà je suis déjà plus là en fait tu vois ça veut dire que j'attendais les arrêts pose pipi sandwich pour me dire on va couper donc c'est la seule condition c'est voilà un peu un peu mais pas mais ce qu'elle oublie de préciser c'est qu'on a fait l'aller-retour dans la journée dans la journée donc je me suis tapé 1400 bornes en bagnole dans une journée ouais celle à conduire au bout d'un retour j'ai dormi parce que vraiment c'était pas donc si tu veux je sais pas si c'est excusable mais j'ai je prône ma dé je pêche ma défense comme je peux tu vois c'est mon avocat la prochaine fois on va faire on va faire un truc mixte mais du coup maintenant qu'elle a c'est celui qui commande qui conduit qui met la musique donc je vais faire je vais mixer parce que c'est pareil c'est quoi comme musique du coup je vais mettre de tout c'est mieux en vrai parce que je me dis parce que même le copilote faut quand même qu'il soit dans de bonnes conditions sinon jambes à au retour j'étais copilote qui dort ouais c'est ça donc si tu veux tu imagines ou pas oui mais voilà au bout d'un moment qu'on pas zouk n'a pas ronflé quand même je sais pas on a vu quand même était la musique fort elle a pas dû entendre parce que normalement je ronfle en vrai non non pas de bouche ouverte pas de ronflement non mais non mais le zouk m'a mis dans le coma donc dans le coma tu ronfles pas voilà parce que bon alors que j'écoute très peu de zouk mais je peux pas 7 heures 14 heures j'avais l'impression d'avoir le truc le zouk le plus long à l'ancienne les soirées comme ça vous appelez ça comme ça le zouk le plus long ou la soirée elle tu sais qu'en plus il y a une soirée qui arrive le 8 avril la nuit du zouk voilà tu vois j'avais l'impression que c'était ça mais allez moi j'ai déjà mis en place je suis désolé mais là c'est au dessus de mes autres une capacité physique voilà bah écoute merci beaucoup et puis on en reparlera du coup oui je pense oui oui ok cool et puis si jamais il y a d'autres miss je crois qu'elles sont peut-être pas en île de france mais non c'est il y a que moi en pari pour pari on en reparlera puis tu nous referas des petits briefs pas de problème évolution et puis par rapport à la soirée on en reparlera puisque nous allons normalement challah ça fait longtemps que j'ai pas dit ça challah moi ça fait trois semaines que je n'ai pas entendu ça m'avait manqué ouais mais ça fait plus longtemps que ça non mais j'ai faut que je revienne à mes fondamentaux là mais il ya que quand t'es avec moi quand t'es en intime réduite toi et moi que tu le sortons non j'ai sorti à la première émission on était cinq c'est juste que t'inquiète maintenant je vais le remettre donc ouais on va sûrement organiser ça donc on vous en reparlera voilà et ce sera pas soirée zouk elle pourra pas du coup non voilà avec une petite tristesse dans la voile non voilà tu sens que c'est pas grave de toute façon si je veux zouker ou faire faire des soirées compas je vais à l'espace belle dimanche soir avec fanfan donc en vrai une petite pub placée petit placement de produit si je le place pas personne le place on a une bannière qui tourne en dessous là où c'est marqué à chaque fois donc en plus j'ai changé elle est très très grande la bannière maintenant puisque je l'ai modifié donc on voit bien bien quand même le truc tu vois bon bah écoute ok et on va passer à notre première invitée bonsoir ouais i am gwen da frenchy donc vous aurez son instagram qui s'affichera en bas de l'écran on fait des progrès je fais des progrès non disons le je fais des progrès je prends des cours avec fanfan là donc tu vois l'émission les images tout ça tout évolue parce que je bosse les messieurs dames donc bah écoute gwen comme beaucoup de mes invités je les découverte sur facebook sur facebook sur insta ouais et c'est du coup comme tu m'as parlé d'anunaki c'est peut-être parce qu'on a un anunaki en commun que j'ai fini par avoir ton truc qui apparaît c'est ça puisque petit être de lumière alien anunaki c'est ma gossure donc voilà vous vous connaissez donc anunaki pour ceux qui suivent elle était venue il ya un mois je crois à peu près dans l'émission faire une petite interview tout en rose toute mignonne voilà et du coup ben j'ai en fait comme j'expliquais en fait j'ai pas mal de trucs qui passent dans mes fils et puis on a certains qui m'interpellent alors c'est faux je suis très gentil très douce du coup voilà donc je sais plus sur quoi j'étais tombé je sais plus du tout mais voilà des fois où je clique et du coup je me dis ah j'aime bien j'aime bien ton univers j'aime bien je savais pas vraiment ce que tu faisais en plus au départ c'est vraiment le petit bout de vidéo ça m'a donné envie d'aller voir et tout donc je suis allé voir et voilà donc j'ai vu que voilà tu étais dans l'artistique donc voilà tes vidéastes et coach artistique c'est ça voilà entre autres j'ai utilisé plein de trucs ouais j'ai beaucoup de choses on a on a condensé voilà on a dit en gros ça c'était deux activités principales c'est ça et après tu fais plein de trucs donc c'était une artiste ouais franchement on évolue dans le milieu artistique moi donc j'ai vu donc vidéaste filmmaker monteuse cadreuse coach artistique ambassadrice j'ai fait j'ai fait en fait pas mal de trucs en ambassadrice quand même pour reprendre mon parcours en gros c'est qu'au début j'ai commencé comme blogueuse en fait j'avais un petit blog avec une copine à l'époque et ça nous emmenait ce qui fait qu'on a fait ben les rênes du shopping ouais j'ai vu ça les rênes du shopping avec c'est avec une amie à toi que vous l'avez fait voilà c'est ça moi j'étais juste la personne qui t'habillait j'étais pas la coach du coup voilà être sexy en chaussures plates c'était ça exactement et du coup ben moi en fait dans ce truc dans cette passion que j'ai pour la mode à la base ben moi qui pensais qu'il y avait que la mode qui était ma passion en fait ben je me suis découvert d'autres passions donc entre autres d'abord la photo donc d'abord je me suis lancé dans la photo et après la photo ça bougeait pas je suis arrivée en vidéo et du coup ben c'est ce que je fais vraiment mais c'est vrai qu'à côté je fais pas mal de choses parce que bon c'est vrai que moi j'aime bien faire des mille choses mais même ma mère m'a toujours dit fais un seul truc à la fois concentre toi sur un truc donc j'essaie vraiment de tout condensé sur la vidéo mais c'est vrai que voilà quoi j'aime toucher à pas mal de choses que c'est très français ça de dire de faire un truc machin mais m'a parlé mais en vrai oui moi aussi en plus que puis mais après moi comme j'ai vécu au states j'ai pris l'habitude maintenant de faire un milliard de trucs tant que tu sens que tu peux tout faire et gérer exactement voilà exactement des casquettes c'est ça et ben d'ailleurs c'est vrai que j'ai commencé que vidéaste en fait ouais et ben et après ben du coup ben j'ai fait des émissions dont j'ai eu à nina qui comme comme invité dans une émission qui s'appelait cook and soul donc je suis plus avec l'équipe aujourd'hui parce que moi c'était sur youtube alors c'est iam tv en fait qui est une plateforme multimédia où il ya plusieurs programmes dedans donc des émissions musicales culinaires et tout et moi je gérerais j'étais la réelle quand je cherchais des trucs sur anunnaki donc j'ai vu ouais le truc culinaire d'accord ah ok et dans ça c'est toi qui filmait alors moi j'étais filmeuse je que je cadrais en fait je faisais le montage mais j'étais surtout la réalisatrice j'ai vu cette interview voilà c'était sympa comme conseil ouais bah c'est un joli concept après ben du coup ben le truc c'est que ben je me suis séparé de l'équipe parce que bon maintenant j'ai envie de voguer mes affaires tout seul moi c'est pour tout le clip qui m'intéresse d'une mission c'est cool mais bon je suis plus en mode oui parce que tu es plein de peps voilà c'est ça c'est vrai que la caméra qui bouge pas ça me soulelent voilà c'était bien j'ai fait à peu près dix émissions d'ailleurs il ya n'amérique qui m'accompagne qui est donc la maquilleuse il ya des super lunettes aussi que je te demanderais où tu les as achetées parce que c'est pas que j'en ai pas assez mais c'est pas grave au niveau des verts je m'arrangerai et donc c'est notre maquilleuse professionnelle et donc du coup ben du coup ben là je me suis lancé dernièrement toute seule en tant que réal et donc j'ai emmené une équipe de filles avec moi donc on a mari j'ai emmené ma belle fille qui est la costumière qui fait les décors une autre amie qui est chorégraphe et ma cousine qui est photographe et en fait on fait un crew à cinq et donc on voilà on fait un package complet qu'on a compte on fait un clip avec une artiste on l'accompagne de a à z en fait et du coup là je crois qu'il ya un clip qui est sorti a pas longtemps alors il ya eu celui de la marie parce que la marie est aussi artiste en puste parce que c'est aussi une touche à un c'est ton clé tu ressembles à quelqu'un moi j'ai toujours des gens qui ressemblent à des gens sur cette émission vous voyez pas son visage mais tu ressembles à kadi kyle dans ma famille d'abord et je me suis jamais trompé jusqu'à maintenant parce que jusqu'à maintenant les gens me disent oh et quand je mets le replay que je mets la photo à côté de la tête de la personne les jeunes ah ouais grave merci on a eu taille dix on a eu alia avec naïs on a eu taille dix avec l'invité de mamoudou voilà en plus j'ai parlé avec lui il ya deux jours un moudou on a eu non moi je ressemble à je sais pas qui mais bref on a trop on a trop de sosie c'est très bien très joli ben voilà donc on a fait le clip de na marie donc c'est celui qu'on voit sur ton insta c'est ça on le sait le temps alors il ya c'est pas le dernier parce qu'il y en a un qui va sortir fin qui va sortir en avril là donc c'est pas le dernier la marie fait partie des premiers que j'ai fait ouais j'ai eu entre temps un autre mec qui s'appelait david james et puis bah là c'est un clip de quoi du coup pour la marie c'est elle est artiste donc c'est vraiment elle chante du r&b en fait d'accord voilà et donc du coup bah je l'écoute on ira écouter ça on mettra dans le replay un petit bout ouais carrément j'aime bien mettre des petits bouts de vidéos pour les gens qui ont des trucs vidéo donc on mettra un petit bout du compte de mettre un petit bout de moi vu que tu es venu c'est toi qu'on va booster et puis à l'occasion elle reviendra elles reviendront toutes les deux et on switchera c'est à dire que toi tu resteras dans l'ombre et on prendra la jeune fille ouais c'est toi qui fera une interview voilà ah cool tu vois hop un artiste de plus ça c'est fait c'est bien ça ok et ben ah ouais t'as fait vraiment beaucoup de choses c'est vrai que du coup moi dans les flyers justement c'est pour ça que je me suis permise d'aller prendre des petits trucs chez toi parce que c'était compliqué de choisir ce que je fallait que je fasse un truc court et que je pouvais pas prendre trop de petits bouts parce que sinon ça fait bizarre surtout que je voulais laisser les les musiques que tu avais vraiment monté vidéo parce que des fois je fais une vidéo je mets un truc par dessus mais là je trouvais que comme chaque vidéo elle est hyper différente l'ambiance est différente les musiques tu avais choisi elles étaient vraiment bien dessus quoi d'accord du coup j'ai bien aimé un personnage avec plein de d'énergie tu vois voilà j'aime bien c'est très hip hop j'aime bien ton style bah c'est un peu street mais en fait un peu la fille française qui est un peu ailleurs quoi ouais donc c'est vrai quoi bon je suis très portée sur les 7 enfin avant maintenant j'essaie vraiment je me dis en france aussi on a des pépites on a du bon sont là du coup tu vois avant je faisais que des sons je prenais que des sons peura maintenant je mets des sons français parce qu'il ya des trucs tu vois et oui c'est vrai que j'ai saisie cette influence américaine je pense dans mon style dans ma manière d'être ma manière de penser mais mais voilà ouais ouais c'est moi quoi je me mélange de tout ouais en plus qu'on voit enfin pour ceux qui verront après surtout instagram il ya quand on voit toutes les influences qui a on voit ça on voit vraiment un univers tu vois c'est très c'est très vivant ça bouge beaucoup même la vidéo que j'avais prise en premier ou c'est toi du coup sur la vidéo souvent le cas parce que tu fais plus de trucs pour les gens ouais c'est ça on voit vraiment tu vois t'es en train de kiffer tu vois ce que tu fais t'es dedans t'es t'as à fond et c'est hyper comment comment on dit c'est inspirant voilà je cherche merci c'est gentil parce que tu vois c'est c'est bien toujours quand tu vois quelqu'un qui qui kiffe ce qui est en train de faire ça dedans moi je pense que c'est ce qui fait que j'ai fini par regarder parce que j'ai vu un petit bout de quelque chose et j'ai eu envie de cliquer en me disant ah c'est qui tu vois et du coup après c'est pour ça que je t'ai contacté et tout parce que je me suis dit ouais j'aime beaucoup merci en tout cas c'est gentil tu as fait une équipe de meufs donc on est en mode voilà ouais ouais franchement là ce qu'on essaye de viser c'est surtout les artistes féminines ouais on ne met pas de côté les hommes ouais mais surtout les artistes féminines parce qu'on en a fait un clip avec un mec il n'y a pas de discrimination elle essaye dans le monde artistique c'est très dur pour les femmes donc il ya beaucoup de vidéastes sont des hommes tu vois donc c'est bien quand même que les filles elles se sentent en sécurité avec des filles qui sont là pour les mettre aux meufs et qui vont aller au bout du projet même si voilà c'est contrepartie ouais ça comme ça franchement ok en tout cas ben ça fait plaisir et puis moi je compte moi je te suis de façon merci du coup j'aime bien merci comme on dit ben on aura ta petite artiste qui reviendra d'ailleurs il y en a d'autres il n'y a pas de souci tu pourrais tu pourras revenir quand tu veux est ce que là donc là on est quand même on est début 2023 on est en mars et tout est ce que tu as des projets là pour 2023 qui te tiennent à coeur ou qui vont sortir ou des choses comme alors là c'est j'ai pas spécialement de enfin bon je vais bientôt alors j'ai fait jury dans un tremplin d'artistes l'année dernière où j'étais avec driver notamment et donc on m'a rappelé encore pour une deuxième édition donc c'était un tremplin pour des artistes voilà des artistes qui n'étaient pas forcément connus et des tout très bons artistes et du coup ben c'est un tremplin et aussi il ya plein de trucs un blind test enfin c'est vraiment le vrai et la finalité du concours en fait c'est quoi alors l'année dernière j'étais jury cette année je serai jury et la réelle officielle donc ce que le gagnant je lui ferai un clip avec toute mon équipe voilà après à part ça au niveau du lointain là si j'ai pas de projet parce que là j'essaie vraiment de me concentrer sur le projet que j'ai monté avec les filles ouais parce qu'il faut qu'on se fasse connaître et voilà et donc du coup là c'est ça je me concentre sur ça après en fait quand tu dis tu fais des clips tu fais que des clips de chanteurs du coup où tu peux faire des vidéos fait des danseurs oui j'ai vu une danseuse ma goût ma goût c'est la chorégraphe d'être équipe j'ai fait j'ai commencé avec elle en fait j'ai vu une vidéo d'elle qui c'est ça jolie je sais pas où c'était mais j'étais en dessous d'un truc lumineux ah oui à drancy on a un instant petit délire d'hiver comme ça en décembre c'est très sympa que c'est avec un portable tranquille quoi entre nous et j'ai fait des danseurs et ouais et puis ben moi je le fais juste pour moi en fait parce que je me dis que c'est bien de pas perdre la main quand j'ai pas le projet ben je fais des vidéos de moi d'accord tu vois comme ça ça me permet mais ça te permet de travailler tester les montages et c'était des trucs et tout c'est ça c'est moi je fais dans tout ce que j'ai vu c'est vraiment vraiment pas mal merci merci que je te souhaite que tout se passe bien et que vous arrivez à vous faire connaître comme je t'ai dit n'hésite pas si vous avez un projet ou un artiste que vous voulez venir mettre à la radio et tout nous c'est ouvert la même chose si vous avez des artistes là ça peut aller très vite on en reparlera très rapidement car même à la fin de l'émission hors antenne on peut commencer à donner des contacts ouais ok bah merci beaucoup gwen c'est moi ta venue c'est moi et puis on reparlera aussi de style parce qu'il ya pas mal de trucs pas du tout je valide et je me dis que j'aime donc je voudrais savoir même si je dois pas faire trop de shopping parce qu'on va bientôt aller à new york mais voilà on va pas faire trop de shopping à new york c'est new york si je sais tu vois ce mois ci j'ai pas fait enfin moi au mois de février j'ai pas fait je sais on doit aller à new york à miami j'aurais pu faire du shopping ma chérie tu m'attends voilà c'est ce que je fais c'est dur mais je sais qu'à new york il va falloir qu'on est là c'est new york ben oui alors que je me suis contenu jeu là tu vois je ma carte bleue elle est froide ça peut c'est bien aussi pour mon banquier qui est très content voilà il se demandait si j'étais j'allais bien mais voilà mais non mais j'aime beaucoup il ya plein de trucs que j'apprécie donc je suis très contente que tu sois venu merci 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 beaucoup et du coup on va passer à la deuxième invité qui est l'invité de lily oui qui s'appelle juliette maurice oui c'est ça ça fait ouais ça va alors lily a préparé une petite interview on va voir ça ouais alors juliette on se connaît depuis quelques années déjà est ce que tu te souviens de comment s'est rencontré alors c'était sur un concours de miss je pense enfin oui oui mais c'était je pense les miss rondes à l'époque exactement je ne me trompe pas voilà je crois que c'était ça et du coup peut-être 2013 ou 2014 ah oui 2014 le temps file vite 1 et on est devenu copine tout à fait et depuis bas on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux etc etc donc juliette en fait c'est une c'est un petit bout de femme qui écoute au suisse bas un peu comme ton invité en fait elle fait plein de choses donc en fait elle est infirmière elle est comédienne elle est modèle grande taille donc elle fait plein plein de choses et elle va parler d'elle même de son parcours parce que c'est une grande fille alors oui en effet j'ai enfin je suis infirmière puisque qu'une fois qu'on a le diplôme on est infirmière toute sa vie mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté ces derniers temps puisque je me suis lancée dans le théâtre de manière professionnelle il ya environ 7 8 ans j'ai commencé par faire les cours florent et puis après j'ai eu la chance de faire une école supérieure nationale d'art dramatique dans laquelle donc du coup j'ai continué d'étudier le théâtre et j'ai terminé cette école il ya environ un an et demi donc je suis comédienne et je fais aussi de la mise en scène c'est à dire je mets en scène des textes donc soit les textes d'auteurs qui sont déjà écrit un texte soit mes propres textes voilà ce que j'écris aussi de mon côté et c'est une ancienne animatrice radio et oui c'est vrai oui j'ai fait ça quand j'étais alors là ça date encore plus que notre rencontre avec ligny c'était quand j'étais au lycée donc lycée terminale première tout ça et j'adorais j'ai toujours adoré la radio et du coup ça me fait trop plaisir de t'en venir ici mais c'est une perche que tu nous tends car nous sommes toujours à la recherche de nouveaux chroniqueurs avis à la population moi je suis intéressé un vrai non parce que c'est vrai on est en fait on est une grande équipe tout le monde n'est pas toujours là en même temps et du coup on aime bien avoir plein de gens parce que ça permet d'avoir plein de visions différentes c'est ça on parle de thème de d'actu tout ça et chacun vient et alors moi je vous explique c'est pas me pelle up chacun avec sa chronique et les deux avec deux sujets interdits religion politique c'est pour éviter les bagarres voilà ça c'est trop compliqué ça peut faire des bagarres on dirait on n'est pas chez on n'est pas chez hanouna c'est vraiment c'est ton truc mais voilà mais en tout cas si jamais c'est le cas on en reparlera en antenne mesdames c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans la team car j'aime cette émission j'avais que mon avis et du coup donc pour en revenir au spectacle que je suis allé voir mercredi dernier donc c'est comment j'ai pas dit trop max dit trop max alors je suis rentrée en me disant bon c'est une copine allez on va les mots de la force soutenir tu vois et en fait quand je suis rentrée bas je me suis pris à mon je me suis fait prendre au piège à mon propre jeu parce que je suis secrétaire médicale en oncologie elle est infirmière bon mais milieu médical je suis rentré je me dis oh là là on dirait une salle de bloc opératoire et il ya un étage entier d'hôpital j'attends je sors de 10 heures de boulot en onco pour voir ça ah oui du coup tu t'es dit ouais c'est comme au taf ça va pas le faire je me suis dit bon ouais et en fait le spectacle commence donc je vais pas raconter l'histoire parce que faut que les gens aillent le voir pour comprendre mais en fait il ya de tout c'est à dire que tu passes du rire aux larmes tu te mets à la place des du personnel médical parce que en fait dans l'équipe des autres comédiens avec qui elle joue sur scène donc elle elle représente une jeune infirmière qui débute dans un nouveau service qui est parachuté pour aider pour le kovid etc etc elle quitte elle quitte son chéri pour aller à paris aider voilà pendant le kovid elle se fait rembarrer ben non c'est pas au premier étage non c'est au deuxième non faut que tu ailles au troisième fois il apprenne vraiment pour un peu comme dans astérix là c'est tout à fait ça c'est typique en plus dans l'administration au début c'est une infirmière qui est plein de bonne volonté qui fait son max et tout puis les mois passent les mois passent les mois passent parce que en vrai ils ont pris trois ans de kovid et ils ont fait ça sur une heure et demie spectacle mais en fait chaque instant du spectacle tu es en haleine tu dis bon qu'est ce qu'ils vont faire et alors les les comédiens ils sont juste fabuleux comédiens et comédiennes qui jouent ils sont juste fabuleux parce que ils n'ont pas honte de d'être à fois plier un chat un chat en couche pour imiter un patient qui se fait dessus qui tombe par terre qui tu vois qui se retrouve avec les vêtements d'hôpitaux pas la pas adapté à la taille et on voit leurs fesses etc etc et franchement ils ont ils font le truc à fond mais ils sont à fond les ballons quoi et non et franchement moi la scène qui m'a le plus touché marqué parce que je l'ai vécu parce que pendant le kovid j'ai été renforcée à l'hôpital en service kovid et du coup voir un même si on sait que c'est un comédien juste voir le fait que le patient se fait enfermer sans vêtements juste avec une couche dans un sac plastique c'est là où mon coeur est là ah ouais j'ai tu vois me survu enfin voilà ce qui s'est passé pendant le coup et je me suis dit mais non en fait ils ont ouais ils ont mais c'est fait avec ses écrits mais d'une façon intelligente enfin je sais que c'est elle qui a écrit le spectacle mais c'est donc il écrit en plus elle a écrit spectacle et franchement c'est du c'est du vécu mais mais plus que 100% c'est un million de pourcent et c'est juste non le spectacle il est génial il est génialissime et franchement je lui ai dit dans les coulisses tout à l'heure je lui ai dit franchement je pense que demain soir je vais revenir te voir parce que c'est que le mercredi donc bon et du coup c'est jusqu'à quand alors il reste encore deux dates pour cette saison donc demain et mercredi prochain à 19h30 au théâtre clavel mais on espère le reprendre en fin d'année d'accord et comment du coup tu en arrivais à écrire ce spectacle alors tout simplement je suis partie de mon expérience personnelle puisque comme l'a dit lini c'est tiré d'une histoire vraie de mon histoire c'est à dire que moi j'étais comédienne je jouais tous les soirs tout se passait bien et du jour au lendemain il ya eu le confinement je me suis confiné avec mon copain dans ma maison de campagne parce que j'avais j'ai la chance d'avoir une petite maison dans le centre de la france et donc on s'est dit on va partir parce que ça va être plus sympa il ya un jardin ouais ouais c'est toujours plus sympa et du coup sauf que va quinze jours après il ya eu l'appel aux soignants si vous êtes étudiants si vous êtes retraité de la fonction hospitalière que vous savez soigner les gens l'hôpital a besoin de vous donc manifestez vous donc moi c'est à ce moment là j'étais pris un peu dans un dilemme en me disant soit j'y vais mais en fait mon copain lui un avait un enfant et voulait voir son enfant et le problème c'est que c'était un peu compliqué puisque moi je pouvais pas non plus accueillir l'enfant chez moi parce que j'étais dans un studio c'était une histoire récente donc il y avait et sa maman était aussi en service hospitalier donc il y avait un risque de contamination de la petite et donc en fait moi j'étais dans un dilemme où je repartais toute seule à paris et mon copain allait voir sa fille et puis on se retrouvait plus tard mais évidemment j'étais quand même stressé par cette annonce et j'avais peur mais j'ai quand même fait le choix d'aller aider le personnel soignant c'était un choix que j'ai fait parce que j'ai quand même passé mon diplôme j'ai voulu aider les gens donc je me suis dit je vais rester dans tes convictions quoi voilà je vais le faire les gens ils ont besoin de moi il ya aussi un truc de valeur de nos grands-parents ils se sont battus aussi dans la vie et moi j'avais envie de me dire je me bats au moins pour quelque chose est utile à quelque chose et donc ça a commencé comme ça au début tout se passait bien et puis au final cet hôpital moi j'ai découvert des trucs qui sont jamais fait à l'hôpital la scène du sac plastique notamment lily voilà t'en parle très bien c'est un truc qui m'a médusé de mettre quelqu'un dans un sac plastique qu'on a un mec qu'on a désinfecté avec un produit à meuble et on a mis le monsieur dans un sac plastique sans vêtements sans rien parce que ce monsieur avait le covide et en plus on apprend dans la comme dans le dans le spectacle qu'en fait il l'a attrapé à cause des autres le monsieur n'avait pas le covide au départ c'est juste parce qu'il a été se promener dans une chambre parce que c'est un patient qui était un peu désorienté qui va se promener dans tout l'hôpital il a chopé à l'hôpital et du coup il ya plein de procédures comme ça qui m'ont interpellé et puis aussi la vie de l'hôpital la vie de l'hôpital qui est quand même un microcosme qui est quand même très particulier alors il ya beaucoup de séries grey's anatomy tout ça donc voilà c'est romancé puis c'est en mode voilà gosse belle gosse tout est le truc grave mais tout ça finit toujours bien je raconte ce qui raconte certaines choses mais il ya aussi des des fins voilà les infirmières aussi se battent pour la bouffe il ya toujours des trucs quand même assez cocasse qui se passe à l'hôpital et pour moi je me suis dit en fait la plupart des scénettes sont des histoires vraies pratiquement tout est donc c'est mis en scène mais ça part de vraies histoires et c'est voilà la retranscription de ce qui s'est passé à l'hôpital et après bien sûr on a créé des personnages pour que il ya une logique une continuité mais tout a été plus ou moins vécu et du coup moi je me suis dit voilà je vais je vais faire cet objet là on va voir et puis après on s'est vu avec des amis comédiens du coup et on s'est dit bah j'ai trouvé ça important de le monter de monter cette pièce et de me dire de faire en fait découvrir parce que voilà lily par exemple elle a une expérience dans le milieu hospitalier mais de faire découvrir aux gens aussi qu'ils ne connaissent pas l'hôpital qui ne savent pas du tout ce qui se passe là bas ce qui s'est passé pendant cette période ce qu'on nous dit pas en ce qu'on nous a dit parce qu'aussi à un moment on nous a beaucoup survendu le truc c'est à dire un moment enfin un moment c'était l'hôpital était en panique il n'y avait plus rien il y avait c'était l'enfer et il y avait les médias qui disaient que les moi je me rappellerai toujours de cette scène j'étais à l'hôpital tenon et mon service était vide enfin il y avait cinq patients sur peut-être quinze patients que je pouvais accueillir et je regardais la télé à ce moment là et à la télé on disait tous les hôpitaux sont saturés plus aucune capacité d'accueil et j'étais là en fait les gens on est en train de leur dire n'importe quoi et j'avais cette volonté là en créant ce spectacle de montrer en fait ce qui s'est vraiment passé la véracité des choses et il n'y a pas vraiment parce que aussi c'est un retour que j'ai de parti pris moi je suis pas pro vaccin pro masque ouais voilà c'est pas vraiment juste le truc que tu as vécu c'est pas mon débat de transcrire un truc voilà c'est factuel il s'est passé ça je vous donne ça et le et voilà et tu l'as vécu aux premières loges quoi donc c'est ça moi j'ai deux soeurs qui sont dans le médical aussi plus une de meilleures amies donc elle me disait la même chose elle me disait des fois ils sortent des trucs et on sait pas d'où ça sort parce que c'est pas possible moi je suis dans un hôpital j'ai des copies dans un hôpital il n'y en a aucune qui qui voit ce dont ils sont en train de parler sont en train de faire paniquer les gens pour leur imposer des trucs tout ça du coup c'est pour ça qu'il ya des soignants qui étaient en colère parce qu'ils disaient c'est déjà compliqué il ya des hôpitaux effectivement où ça se passait vraiment comme ça moi j'ai une de mes soeurs où effectivement dans son hôpital elle a dit c'était la guerre quoi mais il y en a plein où elle sait qu'elle a d'autres amis soignantes ou elle dit chez nous c'est pas ça en fait donc pourquoi ils font croire aux gens que il n'y a plus aucun recours possible il n'y a plus rien c'est mort enfin voilà et c'est vrai que dans un spectacle comme ça fait par une personne qui l'a vécu en direct c'est ça change quoi ça veut dire on se dit bah ouais comme tu dis a pas de parti pris on dit elle a vécu comme ça c'était comme ça en fait on a eu le retour au niveau de la télé vous pouvez pas sortir chez nous donc on avait que ça tu vois quand je te dis que c'est un c'est écrit intelligemment et joué intelligemment c'est en fait elle a eu avec ses sa troupe de comédiens c'est vrai que il était toujours tu as toujours la collègue qui est saoulante fatiguante casse-pieds pour être poli tu as toujours une cinglée et t'en as une qui qui essaie de calmer le truc t'en as une enfin et en fait c'est ça c'est à dire que tu as la cadre qui oui tout va bien dans mon service et nia 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 et derrière les infirmières épuisées qui pètent les plombs qui qui crient au scandale elle cherche pendant deux heures une compresse mais il n'y a plus de matériel enfin c'est non mais c'est génial c'est trop bien fait c'est trop trop bien de représentation encore donc demain mercredi le 22 du coup ouais donc le 15 et 22 les mercredis à 19h30 au théâtre clavel et on peut réserver se renseigner sur compagnie tiret quintessence point fr ok cool c'est combien la blab alors le tarif normal c'est 18 euros et les tarifs réduits ça plusieurs tarifs réduits un donc demandeurs d'emploi étudiants tout ça c'est 15 euros d'accord ok ça dure combien de temps du coup le spectacle une heure et quart à peu près ok j'allais dire une heure et demie mais ouais une heure et quart et une heure et demie temps de dire au revoir et d'applaudir et de vous faire revenir trois fois sur scène tellement c'est génial une heure et demie bah c'est super en plus c'est c'est ludique quelque part parce que c'est vrai que on a beaucoup eu des oeillères puisqu'on était dans une période où on pouvait pas trop enfin on communiquait avec les gens qu'on connaissait mais on n'avait pas beaucoup de possibilités de débattre sur ce qui se passait puisqu'on ne voyait rien voilà tu vois c'est sur une scène qui mesure pas peut-être 10 mètres sur 5 on va dire en fait tu as vraiment l'impression que c'est tout un service entier retranscrit sur une petite scène en fait tu as la partie où tu as un lit avec du coup un cache pour changer de de comédien qui change etc où tu as la chambre du malade tu as une c'est le bureau de la carte en a une c'est carrément le fauteuil quand elle est chez elle est rentrée chez elle avec une petite table avec une lumière en disant bon elle appelle sa famille pour dire que ça va que machin elle fête son anniversaire toute seule enfin bon bref il ya plein de situations dans le spectacle où non faut c'est un spectacle franchement à aller voir mais plus 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 tu peux redonner le nom du spectacle s'il te plaît zitromax zitromax voilà on essaiera de vous remettre les infos dans le replay avec le lien pour aller prendre des places merci beaucoup c'est très gentil bah merci à toi d'être venu en tout cas merci beaucoup beaucoup on va switcher on va avoir notre troisième invité on va switcher avec juliette du coup oui condo est ce que tu dors condo est encastré dans son fauteuil comment ça va je le voyais pas je me dis comme c'est long c'est jamais tu sais les filles qui parlent des fois ça peut être très long ça va condo ça va bien ouais ta petite tête là avec vous parce qu'il a une petite bouille regarde son visage la joue flu la petite dédicace à freddy je lui ai dit qu'il te ressemblait même moi j'ai l'impression que c'est mon frère mais franchement c'est vrai et en plus vous venez du même pays je te jure j'ai vrai dit je lui ai demandé c'était ton cousin dans les couloirs parce que je me dis c'est pas possible ben mais t'es pas la première bah c'est en même temps franchement voilà voilà encore un qui ressemble à quelqu'un d'autre vous ressemblez tous les deux vous ces familles cachées tu connais chez les africains ouais non mais finalement un jour tu vas savoir que le père de un tel on vit trop des choses comme ça bah merci d'être venu condo ça fait plaisir bah merci de m'accueillir ça fait plaisir aussi voilà encore une fois c'est un stat qui me propose des gens très sympathiques voilà condo du coup qui d'ailleurs tu vois je t'avais pas reconnu parce que je t'ai connu sous un autre nom ouais puisque condo donc tu es rappeur et producteur ouais tu étais dans un groupe avant ouais tout à fait la clique voilà et justement je me disais mais je me suis dit mais c'est pas possible et c'est en faisant les recherches je me dis ah c'est pour ça que le nom ne disait rien alors que ton visage il me disait quelque chose parce que dans la clique à tu avais un autre nom aujourd'hui tu es en artiste solo la clique à pour les anciens c'est pour les jeunes c'est voilà c'était à l'âge d'or du hip hop comme on dit en france voilà c'était un des groupes phares sur la plupart des sites il ya marqué carrément groupe mythique ça veut dire vraiment c'est ça voilà ça faisait partie des gros groupes la clique à ntm tout ça il ya dans la clique a il y avait entre autres roca ouais d'adilortie non entre autres j'ai dit et du coup tu avais un autre nom c'était quoi ton autre nom j'ai commencé en m'appelant condo à l'envers doc odnock parce que je me disais ouais c'était plus compliqué ouais c'est plus compliqué je te jure après je me suis dit ah bah voilà c'est pour ça parce que je me rappelais de doc je me rappelle à la suite j'avais oublié par contre et donc voilà donc tu as commencé dans ce groupe là et du coup bah le groupe a fait son chemin voilà tu as rencontré quand même pas mal de gens tu as rencontré zoxy avant d'être dans le groupe il me semble oui en fait c'est un frangin qui habite au quatrième étage ouais c'est ça et bah du coup voilà tu as commencé tu as fait tes armes c'était il y avait un peu de beatbox à l'époque de zoxy exactement ouais ouais enfin moi je suis rentré dans leur rap parle par l'intermédiaire d'un défi avec zox en beatbox et après en impro et après voilà comme lui aussi est béninois en l'occurrence on s'est retrouvé dans dans la même fratrie dans le même village au sein du même immeuble ouais donc du coup ça a fait une connexion ça a commencé comme ça exactement et après tu t'es retrouvé dans la clica comment en fait c'est pas moi qui me suis retrouvé dans la clica c'est la clica qui s'est retrouvé en lui non plus non non c'est en fait j'avais un groupe s'appelait coup d'état phonique avec ego size aujourd'hui s'appelle à rafat et en faisant la tournée des radios un peu comme celle ci on a en fait la rencontre de daddy lorty puis de roca et en gros dans notre clique il y avait des gens comme booba qui était danseur qui démarraient il y avait et oui booba fut danseur ouais bedozo bedozo a été danseur fut un temps et très très bon danseur avec et puis voilà il avait aussi ce mec avait vraiment beaucoup de talent tu vois il y avait ali yacine qui 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 rappe sous le nom de ali aussi donc en gros le le démarrage de lunatic c'est fait dans l'entité coup d'état phonique quoi avec voilà donc on était on était coup d'état phonique la clique on devait être 6 entre 6 et 8 et puis bah roca daddy lorty on les a rencontrés en faisant cette tournée et puis de radio et puis ce qui était drôle c'est comme daddy lorty il faisait la promotion d'un maxi qui s'appelait daddy lorty et la clica en fait les gens ils avaient pas le temps de savoir qu'on était des entités différentes donc ils ont dit à la clica c'est tout le monde donc le nom en fait ça a été imposé par les fans vraiment c'est bien ça et du coup en plus c'est resté puis c'est voilà c'est un groupe voilà non et on connaît quoi la clica on connaît puis c'est vous avez tous su en plus enfin en tout cas certains d'entre vous vous avez réussi à sortir de la clica à faire des projets quand même assez important pour parler de ton parcours à toi par exemple donc en dehors après la clica il ya daddy lorty qui faisait déjà des choses avant qu'il a fait d'autres trucs après roca ben voilà c'est une belle carrière roca moi je le suis encore 4 à 5 albums voilà roca c'est j'aimais beaucoup et toujours d'ailleurs puisqu'il fait quand même il faut qu'on il sera un nouvel album one mars là ouais exactement j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps et en fait tu as quand même fait plusieurs ep ouais alors ça en tout début de carrière web ma carrière solo elle s'installe entre 98 et 2003 ouais et sur cette période là sur trois ep mais à partir de 2003 là aujourd'hui de 2003 à aujourd'hui j'ai cinq albums quand même ouais tu as fait des trucs en plus avec des influences un peu soul tout ça moi j'ai travaillé avec doué les chanteurs de la scène voilà il ya travaillé aux états unis d'ailleurs c'était pour l'album pour l'album stick to ground deux pieds sur terre donc il ya eu c'était à détroit c'était à détroit entre détroit et il y avait jaeux ouais ouais pas mal dans cet album au niveau français il y avait brasco non pas si avait dit je bras c'est comment tu te retrouves à faire un album à détroit parce qu'il y a une partie de l'album qui a été mixé à détroit comment ça se passe tout simplement parce que je fais un concert je fais une première partie de mastace et là dans la salle il y avait un producteur burkinabé et puis sa femme qui était productrice américaine qui m'arrête et qui me dit mais ce qu'on a vu là c'est vraiment trop fort qu'est-ce que tu fais en france est-ce que ça s'intéresserait de venir aux états unis pour travailler et m'ont dit mais t'as quelque chose à présenter je fais ouais ouais j'ai un business plan je vous le vois je vous vois on se voit la semaine prochaine je vous le montre et puis vous me dites que vous en pensez et je suis allé à la rencontre avec un business plan avec une carrière qui avait déjà démarré puis on dit ben écoute non on croit en toi on te finance ah ouais en plus des trois enfin voilà tu vois c'est pas trop dans le kentucky voilà pour tout ce qui est hip hop en plus voilà détroit new york c'est des gros fiefs aux états unis des trois michigan c'est voilà c'est quelque chose ouais en plus pour un pour un mec d'ici tu te retrouves là bas puis new york aussi c'est à dire que moi j'étais avec un autre étranger qui qui travaillait pour capo le noriega et c'est un fan de ce groupe là aussi donc ça fait d'autres connexions d'autres ça va très vite en plus avec les américains quand ils aiment bien ce que tu fais ça va très très vite il ya moins de et loin de chichi par rapport à ici c'est vraiment voilà le kiff artistique et les gens ont envie de bosser ensemble carrément ils sont vraiment à fond dedans c'est c'est ouf quand même tu t'es dit quoi quand on dit ok vas-y on te finance tu viens aux états unis tu as j'étais prêt c'est comme si j'attendais que ça mais pour briller aux états unis mais c'est ça quand tu sais quand tu es ici que des gens te disent non mais il ya un truc on peut faire un truc avec tous states tu quoi qu'il arrive j'y vais on verra bien et voilà l'album il ya eu des très bons retours critique ouais ouais je pense que je suis je fais partie de ces rappeurs qui sont beaucoup aimés des rappeurs et puis 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 c'est vrai que ma musique j'ai j'ai l'impression que comme elle est singulière qu'il ya un truc où je sais pas tu sais il ya des albums que tu n'as pas envie de faire écouter à tout le monde tout le monde t'aides fois que tu gardes un peu pour toi et mais avec ça ça te ça te permet de construire peut-être une légende ou un truc qui 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 en tout cas moi qui me va très bien parce que parce que j'ai toujours voulu que la musique que je fais soit tu vois porteuse de puissance de valeurs des choses comme ça et je me suis dit bah il faut que mon ça me fait plaisir que mon public me ressemble aussi donc voilà j'ai un truc qui se passe avec le temps qui fait que je suis en paix avec ça et j'aime bien j'aime bien ce statut là puis j'aime bien traverser le temps comme ça et puis ça tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux entre personne te drive en te disant fais ci et ça c'est des trucs qui viennent de toi ouais et alors moi j'avais j'ai posté une vidéo quand j'ai fait mes petits flyers vidéo où tu es sur scène avec des musiciens ouais c'était quand c'était quoi bah j'ai commencé le travail avec les musiciens à partir de 2007 ouais j'avais un premier groupe qui s'appelait velvet club et on est allé au printemps de bourges en finale après on a fait une tournée puis je travaillais en parallèle aussi j'étais souvent invité dans les rimshot parties à paris et et à partir de là tu sais tu connais beaucoup de monde dans ce qui font la saule parisienne il y avait june swinton il y avait thierry jean pierre à la basse ralph la vitale à la guitare jérôme castri enfin tout ça c'est quand même des cdc les grands musiciens qui viennent de la caraïbe ouais qu'ont vraiment du groove qu'on compte la puissance dans le jeu et dans le style et et comme bah voilà j'étais complètement baigné par l'influence américaine donc forcément moi j'ai j'ai toujours eu un son hip hop qui était très soulful et et vraiment même dans ta façon de rapper il y a une manière de poser c'est l'art du groove vraiment c'est l'art du groove en plus du texte vidéo là en plus sur scène avec des musiciens on sent vraiment que tu maîtrises le truc ouais c'est pas évident de rappeler que des musiciens pas tous les rappeurs qui font ce que c'est pas hyper c'est pas pareil que sur une instru ça fonctionne pas de la même manière et que on sent que vraiment t'es tu 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 vois au dessus du truc tu vois c'est vraiment hyper fluide ça donne ça fait un peu slam un peu façon oxmo puccino tu vois et c'est on se dit oui le mec c'est c'est presque un chanteur tu vois tellement ça c'est vraiment très très moi j'ai beaucoup apprécié tout je me dis ouais c'est presque un tout petit peu plus et tu pousses la chansonnette en fait c'est ça c'est vraiment c'est l'art du groove c'est parce que quand j'ai commencé à rapper moi je voulais vraiment démontrer que le rap français et pouvait être internationale parce que en fait j'écoutais des artistes américains dont je comprenais pas les paroles et je me disais donc si moi je kiffe je comprends pas les paroles pourquoi il qui ferait pas ce que je fais et en fait simplement parce que le rap c'est une musique quoi et c'est une musique du texte et de musique des mots c'est du flow c'est du swing c'est du groove quoi tu as la bonne musique et la bonne mélodie la bonne façon de poser en vrai ça peut passer partout exactement c'est ça le la force de la musique aussi il ya des artistes qui sont écoutés dans des pays où les gens comprennent pas ouais il n'y a pas que les américains contrairement à ce que les gens pensent parce que le rap français c'est quand même chaque année ça tourne autour du deuxième ou troisième marché du rap mondial ce que ça switch avec les allemands et puis en europe il ya beaucoup de les autres pays regardent la france comme nous regarde new york quoi ouais parce que le vraiment c'est le deuxième marché mondial c'est toujours entre le deuxième ou troisième c'est alors comme j'ai avec l'allemagne c'est ça switch un peu ça dépend c'est kiff kiff mais vraiment même au niveau des américains par exemple il ya beaucoup de gros rappeurs américains qui ont fait des fit avec des artistes allemands et des artistes français parce que le rap français il est reconnu comme voilà au niveau du en plus les américains reconnaissent les textes parce que c'est vrai que les américains au niveau des textes tout dépend de qui on parle encore une fois mais c'est vrai que les français sont beaucoup plus pointu jusqu'à une certaine génération nous n'allons pas plus loin jusqu'à une certaine génération en tout cas ils sont un peu plus pointu sur les textes alors que les américains sont vraiment plus sur la pro de l'ambiance le truc peuvent raconter un peu n'importe quoi c'est vraiment l'ambiance alors qu'en france voilà et les américains ils reconnaissent beaucoup ça en fait et c'est vrai que le rap français il est vraiment reconnu et je suis d'accord avec ce que tu dis puisque en même en allant aux états unis il ya des grosses communautés françaises il ya des communautés africaines qui écoutent des trucs français mais les américains quand ils écoutent ils sont mais ils se disent pas c'est bizarre c'est chelou ils aiment bien en général ils aiment vraiment bien c'est cool ça ouais t'as réussi à faire pas mal de choses quoi je crois que sur la longévité comme ça on a tous tu vois moi j'ai une wishing liste tu vois donc et sur ma liste de souhaits en fait j'ai quasiment tout coché en fait c'est pas mal ça ouais vraiment mais c'est bien parce que c'est vrai que dans les dans les les groupes des années 90 2000 donc là j'ai ce qu'on appelle l'âge d'or du rap du rap et du renne d'heure c'était la même le même moment en sortant d'un groupe c'est encore plus compliqué que quand tu es déjà en solo où les gens te connaissent toi parce que c'est vrai que dans le groupe des fois les gens aiment les groupes et puis retiennent pas forcément le nom d'un tel ou un tel même en écoutant en a j'aime bien son flow à lui mais c'est pas comme la nouvelle génération on était moins toi par exemple dans votre groupe j'aimais bien ce que tu faisais j'aimais bien roca en plus par rapport aux autres et du coup on avait moins le truc de se dire ah mais lui c'est roca lui c'est comme pas d'image voilà et même en fait en écoutant n'avait pas ce réflexe de se dire ouais c'est qui ouais toi tu dis ouais j'aime bien tu cherchais pas savoir ouais c'est qui et du coup quand le truc solo sort si on te disait pas c'est le mec de la cliqua tu savais pas mais tu dis j'aime bien alors qu'aujourd'hui c'est vrai que les gens sont très savoir qui fait quoi qui machin et que c'est vrai comme tu dis à l'image puisqu'elle est devenue hyper importante et tout et du coup c'était beaucoup plus difficile avant de sortir d'un groupe et d'arriver à faire une carrière est longue parce que ça date était encore là ouais et encore tu as tu sors encore des trucs ça marche encore les gens t'écoutent encore regarde encore enfin tu vois c'est quand même un tour de force parce que c'est pas super évident c'est c'est une chance je crois que ça a évolué beaucoup la musique aujourd'hui après c'est une discipline c'est ça c'est effectivement ça c'est moi je me suis toujours dit que je voyais ma musique comme les peintres tu vois je me suis dit c'est van gogh il a fini il était pauvre il était sous les ponts enfin tu vois et mais il a fait son oeuvre ouais et et moi je me suis dit que je finirais pas comme van gogh mais non mais que en tout cas je j'avais envie d'être libre et en fait pour pouvoir faire de la bonne musique faut être libre surtout dans sa tête et dans son coeur tu vois et et quand tu cherches cette liberté là quand tu es dans l'amour ben tu as toutes les chances de de durer parce qu'en fait tu n'as pas de contrainte ouais tu vois et moi en fait ma contrainte c'est à dire je me suis dit faut que je me lève tous les matins et que je sois et que ma musique paye mes factures et c'est ce que j'ai fait simplement j'ai mis la partie j'ai choisi d'investir la pédagogie c'est ça qui a fait de moi le premier professeur de rap en france oui c'est vrai ça aussi d'ailleurs c'est ouais je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres il y en a un autre qui est mon frangin non il y en a ça va commencer à arriver de plus en plus ouais ça commence il y avait MASS qui a MASS qui a Nanterre et justement c'est parce que mais qui a Nanterre en plus je connais voilà et puis MASS ils faisaient aussi partie de la clique de Joey Star tout ça exactement BOSS BOSS ouais et voilà quand je sais que Nanterre au départ il voulait que je vienne travailler chez eux je disais ben non vous avez la possibilité de travailler avec un grand rappeur là c'est lui qu'il faut former pour qu'on soit plus nombreux en fait exactement oui parce qu'il y a eu que temps pendant super longtemps quand même ouais bah en fait je crois que je me suis juste dit il faut bien que quelqu'un le fasse parce que encore une fois en regardant les Etats-Unis il y a eu d'autres grands frères de la musique qui l'ont fait je pense au frère Marsalis par exemple qu'on enseignait à l'université à un niveau universitaire puis à la Berkley School tout ça que même des gens comme Miles Davis avec des albums comme Kind of Blue en tant que voilà la musique noire américaine n'était pas reconnue donc il fallait que tous ces gars là fassent le job pour que leur musique soit reconnue comme de American Great Music Black American Great Music c'était ça comme donc moi je me suis dit mais il n'y a pas de raison en fait nous dans le rap aujourd'hui on est le futur et il n'est pas normal qu'on soit pas reconnu comme tel pour tout le travail qu'on apporte et toute l'innovation qu'on apporte donc je défendais ça et j'ai toujours défendu ça et encore une fois j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui c'est un gros marché même en France le hip hop au niveau mondial et en France aussi en particulier donc il y a beaucoup de gens qui je pense que c'est quelque chose qui doit se développer parce que la France est élitiste donc il fallait des gens qui déjà nous reconnaissent et qui soient passés par là aussi où on est passé c'est pour ça par exemple moi j'ai été reconnu par les collègues du rock en fait parce qu'eux aussi tu vois ils étaient autodidactes et c'est eux qui ont développé une filière qui s'appelle la musique actuelle amplifiée et en parlant avec eux ils m'ont dit mais c'est pas normal que le rap il soit pas dans les musiques actuelles amplifiées en fait surtout au niveau où ça arrivait voilà c'était ça quoi donc j'ai été fortement incité à parce que j'étais un passionné je faisais des conférences on m'a dit non mais au delà des conférences et de l'histoire va falloir que par rapport à comment tu pratiques ta discipline que tu aies des outils pour l'enseigner, la transmettre la transmission c'est important c'est bien, t'en as fait des choses c'est une vie hein ouais c'est ça mais comme je disais en fait c'est pas évident pour beaucoup de durer dans ce qu'ils aiment parce que des fois voilà ils sont obligés un peu d'aller dans d'autres trucs pour pouvoir continuer à vivre de ça et en plus tu t'es diversifié dans plein toujours en restant autour de ta bulle tu vois mais voilà t'as fait énormément de trucs la musique moi ça m'a permis de faire des ateliers en Pologne de faire des concerts dans les 4 coins de l'Europe ça m'a permis de monter des studios d'enregistrement dans les prisons j'ai travaillé là je travaille depuis 8 ans avec des demandeurs d'asile je travaille enfin voilà là je travaille avec des mineurs isolés voilà enfin moi la musique ça moi je fais de la musique pour être en connexion avec les autres tu vois et partager mais surtout être en connexion c'est à dire que voilà moi je viens quand même de peace, love, unity et having fun mais y'a love and unity tu vois et là dedans ben je sais pas j'ai encore conservé ce tu vois tu parlais de ma bouille d'enfant mais je crois que j'ai encore un regard d'enfant ouais mais c'est ce qui se ressent en fait et l'autre vidéo que j'avais prise de toi où t'avais je crois d'ailleurs c'est Petit Bonne Orange sur le clip où en fait tu parles de personnes qui essayent de venir en... c'est ça mon dernier album s'appelle Plus haut que la Tour Eiffel et c'est la première comédie musicale en rap français c'est un monologue de 20 titres mais qui peuvent s'écouter comme des chansons les unes différenciées des autres mais en fait c'est vraiment un récit c'est un récit donc tout l'album en fait c'est comme un livre c'est une histoire voilà c'est ça et là le morceau que j'avais mis en vidéo du coup c'était le premier titre c'était 17 âmes à la dérive après j'ai clippé le prix et donc ça raconte comment Manga mon personnage part du Bénin et vient en France par la voix clandestine et chacune des chansons est un thème du voyage et en même temps la musique, enfin le hip-hop que je fais se colore de la musique du pays et c'est un album qui a été co-écrit avec Laurent Colombagny qui lui vient du jazz et du blues et voilà ensemble on a collaboré, on a fait ce joli petit bébé avec l'aide aussi d'un troisième larron qui s'appelle Arnaud Vernet ouais ok, d'accord donc là tu dis t'as clippé le deuxième déjà ah là on est au troisième, quatrième le deuxième il est sorti déjà ? le deuxième il est sorti, c'est un clip que j'ai fait au Bénin je suis retourné au pays pour justement un, me reconnecter à mes racines, j'étais pas allé depuis 40 ans et en même temps travailler avec des équipes là-bas sur ce clip qui s'appelle le prix et je bossais avec un boxeur qui s'appelle Clément Locot qui est le champion d'Afrique de boxe, Paul Walter et quand je suis arrivé il y avait comme une espèce de connexion, de conjonction, de tout parce que je voulais raconter aussi comment on se met en mouvement tu vois comment on se met en mouvement et en connexion et quand je suis allé là-bas pour faire ce morceau-là Clément en fait il venait de remporter le championnat d'Afrique et puis ça paye c'était 20 000 CFA, enfin 19 000 CFA pour être exact et c'était une somme dérisoire, c'était entre 30 euros tu vois et c'est pas une affaire de haut regard de combien on est payé en Afrique c'est juste quand tu es boxeur tu mets ta vie en jeu et que ta vie elle peut pas coûter 30 euros c'est pas possible et je disais que nous en Afrique à cause des dévaluations et du CFA à se demander si l'homme africain et la femme africaine ils sont pas, ils sont pas, j'ai envie de dire que l'humanité occidentale elle est cotée en euros et nous on est coté en CFA quoi c'est un peu ça hein, en vrai quand on regarde bien c'est ça qui est triste tu vois qu'on a des dits qui sont moins cotés que les autres qu'on suscite moins de peine que les autres et j'avais envie de parler de ce sujet là en disant bah attention parce que derrière vos clichés vous savez pas qu'il y a des vraies histoires et on a des belles histoires, on a des histoires de réussite tu vois l'album plus haut que la tour Eiffel c'était une expression d'un de maison qui disait voilà on vient en France pour se mesurer à la tour Eiffel donc on vient pour faire des grandes choses tu vois pour étudier, pour construire, pour bâtir pour avancer et moi je voulais revenir à ça et voilà je me disais que c'était important que moi je le fasse parce que quelque part je trouve que mes petits frères, mes petites soeurs tu vois ils sont dans le rap ils sont nourris aux Etats-Unis à l'école américaine et quelque part ils ont pas compris que là-bas tu vois le capitalisme tu vois le fait d'être... et puis c'est pas la même histoire en fait voilà c'est pas la même histoire et moi j'ai fait partie de ces enfants qui ont cru à un moment qu'ils étaient américains et alors en fait non moi j'ai accès à mon histoire tout de suite je passe un coup de téléphone je fais tata c'est être africain et être afro-américain c'est vraiment différent en vrai complètement et je trouve que finalement tu vois la positivité qu'avait créé le hip-hop aujourd'hui on sait plus tu vois c'est comme si les enfants ils se nourrissaient à la négativité et que nous en tant qu'adultes on avait oublié de les recharger et donc je me suis dit moi je retourne quoi je retourne à Peace Love Unity having fun j'ai besoin de les recharger j'ai besoin de leur redire comme eux ils m'ont fait comprendre que parce que tu vois s'il n'y avait pas eu des Niska des MHD tout ça je pense que je serais pas revenu à ma culture africaine vraiment tu sais c'est eux qui m'ont dit hé au fait t'es pas un américain c'est vrai ouais ouais parce que c'est dans la nouvelle génération ils sont très portés sur les racines voilà parce qu'effectivement notre génération c'était vraiment très US voilà jusqu'à Bissona Bissot il n'y avait personne qui faisait ça en fait les premiers à avoir pris ce risque là c'est Bissona Bissot et Passy en plus il a pris un gros risque parce que lui c'était il n'y avait pas d'instru rap quasiment dans Bissona Bissot c'est vraiment que des instru afro où il rappe dessus en groupe en plus donc c'était vraiment c'est la bruce plus de risque j'avais pas compris à l'époque et en fait par contre ça m'a imprégné c'est à dire que je me suis rendu compte ça a eu un gros succès parce qu'en vrai beaucoup d'entre nous en tant qu'africains et même les caribéens c'était vraiment en mode ouais en fait c'est stylé on avait presque oublié parce qu'on écoutait beaucoup les trucs moi je sais que mes parents écoutaient des trucs américains français des trucs africains moi je suis camerounaise donc on écoutait un peu les trucs de nos parents mais entre les trucs de nos parents et les trucs de notre génération on n'écoutait pas en fait c'est à dire que moi je connaissais je peux sortir plein de sons camerounais mais ça va être des trucs à l'ancienne et les trucs des gens de ma génération j'en connaissais quasiment pas et c'est là où on s'est dit en fait c'est bizarre on écoute parce que nos parents écoutent donc on aime mais on fait pas de recherche pour savoir ouais les chanteurs de notre âge il y en a en fait et c'est vrai que quand il y a eu le Bissot c'est là qu'on s'est dit mais en vrai en vrai parce qu'aujourd'hui ils ont fait une interview il n'y a pas longtemps d'ailleurs pas si estomique ils parlaient de ça aujourd'hui c'est vrai qu'il y a tous les petits les MHD et tout ça qui font de l'afro mais entre eux et Bissot Nabisso c'est vrai qu'il n'y avait pas il n'y avait pas c'était soit de l'afro soit machin alors qu'en fait on peut tout mélanger on peut tout mélanger et c'est hyper important de se rappeler que on est des Africains et que là en plus quand on voit comment ça marche on se dit que voilà au départ après il y a aussi beaucoup pour avoir bossé dans ce milieu là longtemps il y a aussi beaucoup de Maison 10 qui mettaient un peu des stops sur ses projets Pasi il a eu de la chance entre guillemets parce que c'est grâce à tout ce qu'il a pu faire avant où il a pu proposer ça à la Maison 10 qu'ils lui ont dit vas-y ok je pense qu'ils n'y croyaient pas vraiment non plus mais ils se sont dit vas-y si tu veux de toute façon au pire ça marche pas tu feras un autre truc derrière c'est pas grave c'est pas si quoi donc ils l'ont laissé faire mais c'est vrai qu'ils étaient un peu frileux et que le succès que ça a eu là plus maintenant on voit l'affront on se dit voilà même nous à l'époque moi je me rappelle quand ma mère elle me cherchait au collège elle mettait des trucs du bled des fois je dis vas-y s'il te plaît c'est pas carré non même si t'aimes bien tu vois alors que t'écoutes mais quand t'as venu tu dis vas-y mais à la maison t'as venu les potes et les copiers à la maison en vrai je calculais pas trop mon frère et moi à la maison on s'en foutait même on tapait des danses des trucs avec les cousins et tout mais à l'école on se dit vas-y il y a trop de monde c'est ce que je t'ai dit devant tes potes non par contre à la maison dans les années c'est ça c'est en mode voilà t'es là et puis je lui dis mais en fait c'est vrai que c'était bizarre tu vois alors qu'en vrai aujourd'hui même les gens qui sont pas noirs ils écoutent des fois même plus il y en a plein tu les vois quand tu regardes les trucs de danse afro maintenant avec les tiktok et compagnie tu vois qu'il y a tout le monde il y a tout le monde en Asie c'est devenu un truc caribéen mes yeux sont venus vers l'Afrique maintenant c'est tout le monde même tu vois les asiatiques les trucs en Asie c'est un truc de fou maintenant tout ça c'est là que tu te dis en vrai c'est vrai qu'on avait oublié un peu et c'est vrai que c'est cette génération là dont tu parles qui a remis un peu ça et c'est vachement bien en fait parce que du coup ça nous permet même à nous certains d'entre nous en tout cas de nous rouvrir dessus parce qu'en écoutant tu te dis ah ouais j'aime bien j'aime bien et puis tu en écoutes un autre et un truc et puis et puis après du coup tu découvres d'autres artistes parce que des fois ils font des featuring puis tu as des artistes qui reprennent et tu te dis ouais l'afro c'est quand même quelque chose franchement ce que les gens à part le Nigeria les gens ils avaient tendance à pas capter qu'il y a du son quoi chez nous partout et là tu vois des regarde la dernière c'est une caméra en plus Libansia t'as plein de parce que les Nigériens ils sont déjà c'est le plus gros marché ça va même niveau au States tout ce qu'on veut et là on voit il y a plein d'artistes de partout qui arrivent comme ça tu te dis franchement il y a du potentiel de fou et c'est hyper beau de pouvoir faire ça et ce que j'aime bien en fait dans ce que tu fais c'est qu'on retrouve tout ça en fait c'est très soulful comme tu dis mais on retrouve quand même le côté afro déjà dans les textes parce que t'en parles tu vois et t'en parles pas d'une manière parce que des fois c'est un peu la caricature ou des fois c'est un peu on parle de l'Afrique mais qu'en mode ambiance tu vois c'est bien mais il n'y a pas que ça et c'est pas non plus larmoyant genre ouais c'est trop dur c'est vraiment voilà c'est raconter en fait ce qui se passe d'une manière entre le rap et le chant avec des instruments un peu sauts t'as vraiment mélangé tous les univers tout l'univers noir en fait bah c'est vraiment j'ai fait une musique qui me ressemble qui est à mon c'est en fait c'est à mon image c'est juste le prolongement de ce que je suis et de ce que Laurent aussi est parce que lui il est franco-tunisien et donc c'était hyper intéressant tu vois aussi notre rencontre et l'amitié qui est née de ce travail commun c'est ça ça représente vraiment tout on sent que tu mets tout ton être dedans parce qu'il y a vraiment toutes les petites parties parce que comme tu dis le côté sous le foule comme je dis il y a des trucs où on a vraiment l'impression que tu vois que t'es presque en train de chanter on sent que le truc nombreux sont ceux qui profitent de ma détresse peu ceux qui veulent que je vienne l'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête on veut son amour pas la guerre réussir ou bien mourir c'est la promesse le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appellent toutes les richesses du monde on oubliera la peur du monde on oubliera les dangers nos grands-pères dans la grande guerre comme nous ont déjà été piégés par l'homme le désert et la mer je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici en moi j'ai une plaie à vif mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif moi j'aime beaucoup j'aime bien franchement c'est ouais je trouve ça hyper fort moi j'aime bien j'aime beaucoup je suis contente d'avoir découvert parce que du coup j'avais les albums d'avant j'avais déjà écouté puisque comme je dis comme j'aimais bien la clica et du coup à l'époque on écoutait ado tout ça parce que j'écoutais pas trop skyrock avant donc c'était plus sur ado et ado en fait c'est sur ces radios là qu'on avait des artistes comme toi parce que sur sky et compagnie et sur génération éventuellement et du coup j'écoutais pas mal ado donc c'est pour ça que j'ai reconnu le truc je me dis putain ça me dit grave quelque chose mais quand j'ai vu ton nom je me dis non ça doit ressembler c'est pas ça c'est en faisant les recherches je me dis donc c'était lui voilà parce que j'entendais sur ado je me rappelle cette manière de poser de rapper qui tu vois c'est vraiment voilà c'est hyper fluide tu vas finir par chanter toi tu vas faire comme Snoop ah mais moi je chante déjà ah ouais ouais par exemple sur l'album Solid Side t'as un morceau qui s'appelle Lick Me et voilà c'est un morceau de House et je m'amuse beaucoup mais ça se sent en plus quand t'es sur scène tu vois la vidéo que j'ai mise et tout je sentais que tu vois t'es là t'es assis donc le truc on se dit ouais ça va être tout calme et tout et en fait y'a plein de moments où tu vois tac 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 et tu vois on voit que t'es là t'as un rythme même avec ton corps quand tu chantes quand tu poses et tout et tu te dis non le mec il est vraiment dedans et ça emporte tu vois ça emporte vraiment et t'es un vrai vrai artiste bah ça me fait plaisir qu'il y ait ce ressenti là tu sais nous les artistes on se demande toujours quand on fabrique nos oeuvres si les gens les ressentent tu vois et bah moi quand tu dis ça je suis content je me dis bon voilà le boulot est fait et il faut continuer à le faire et il faut passer le relais parce que j'aime beaucoup ça aussi la transmission ouais je trouve que tu peux pas avancer tout seul faut vraiment tu vois des espaces comme celui-ci pour moi ils sont importants tu vois soutenir les frangins les frangines qui font des projets et tout et qu'on se relais on est là ensemble nous on est là comme je dis t'es venu une fois tu peux venir dix fois si t'as un truc qui sort et que j'ai pas vu tu me dis voilà j'ai un truc qui sort je peux passer à la radio si comme tu comme tu fais de la transmission si tu connais des petits artistes tu veux venir des trucs et tout c'est ouvert là je t'ai dit moi il y a plein de gens que je vois sur les réseaux j'ai envoyé plein de tu veux venir tu veux venir tu veux venir c'est que des gens que je connais pas quasiment parce que je connais du monde en vrai j'ai travaillé dans ce milieu là longtemps France-US en plus mais je vois plein de petits trucs c'est bien et puis Insta au final comme je fais beaucoup ça mon ami me propose tout le temps plein de petits trucs et du coup je me dis tu vois comme Gwen il me propose des trucs hyper bon c'est là où tu te dis que des fois c'est bien aussi les cookies parce qu'ils ont un peu capté ce que j'aime bien parce que j'ai pas trop de rap sombre parce que j'aime pas trop ça j'ai pas trop de rap sombre donc j'ai des trucs et même quand c'est pas du rap parce que j'écoute aussi d'autres trucs c'est vraiment des trucs qui sont un peu trop calés je dirais sur ce que j'aime bien mais du coup tu vois ça me permet de découvrir plein de gens ou de redécouvrir et je me dis bah maintenant j'ai cet espace là où on est entendu et vu parce qu'aujourd'hui comme on dit l'image c'est important donc ce qui est bien c'est que nous on est vu et je me dis c'est important de pouvoir faire venir les gens et d'échanger et c'est multigénérationnel et on a eu plein d'artistes africains et caribiens bah là Bénin ça fait un de plus on a eu Tchad Bénin Guinée-Bissau Sénégal Cameroun Caraïbes en fait il faut que tu saches aussi que cette émission là elle est faite pour ça c'est à dire que avant qu'on crée l'émission avec Loan et l'appui de Fanfan c'est qu'on s'est dit en fait nous on veut faire alors oui de temps en temps faire amener des artistes qui sont connus pour faire leur promotion et tout mais nous le plus important c'est de faire connaître des gens peu ou pas connus quel que soit le milieu c'est à dire artistique par artistique marque de vêtements on a même un écrivain on a eu un écrivain on a eu quelqu'un qui a lancé son truc de traiteur on a eu des marques de vêtements on a eu des chanteurs donc en fait cette émission là elle est faite pour tous les petits que vous suivez que vous poussez elle est faite pour ça donc on verra ça hors antenne parce que sinon on va faire une émission jusqu'à 2h du matin Fanfan va nous massacrer mais pour le coup c'est le but vraiment c'est le but de cette émission là et c'est pour ça qu'on est là nous tous les mardis c'est parce qu'on veut faire découvrir aux gens on veut pousser les gens quelle que soit la génération mais on veut pousser donc comme tu disais on est ensemble mais oui en fait c'est ça on est dans ce projet là où pousser les gens les pousser le plus haut qu'on puisse les accompagner le mieux qu'on peut c'est ça ouais parce que c'est important on est beaucoup dans cette émission là dans l'art et dans la musique et tout ça quoi donc c'est tout ce qui est voilà dès qu'il y a un truc qui nous moi voilà j'ai plein de trucs de propositions et puis comme moi je fais des trucs de cuisine en même temps sur internet on me propose aussi c'est pour ça que je me suis retrouvé avec des restos des trucs et tout du coup on booste tout en fait parce que c'est vrai qu'en plus maintenant bizarrement il y a de plus en plus d'images mais il y a de moins en moins d'émissions pour les artistes quand on regarde bien en vrai il n'y a pas quasiment alors qu'avant il y en avait plein on avait des hit machine des taratata et tout ce qu'on veut et en fait il y en a de moins en moins et du coup moi quand on m'a proposé de faire mon émission sur la radio parce qu'avant je travaillais avec Chicken et Chicken Boubou voilà Big Up Chicken et du coup en fait moi je faisais une chronique de musique parce que voilà comme je t'ai dit moi j'ai travaillé dans longtemps puis j'ai commencé à écouter du hip hop par mon grand frère tout ça donc mon grand frère il a 4 ans de plus que moi c'est lui qui m'a mis dans tout ce qui est rap rap américain tout pack tout ça et en fait j'ai commencé dans ça et après j'ai dit voilà je vais prendre plein de chroniqueurs parce que je veux qu'on ait des choses différentes je sais que moi je vais apporter de la musique peut-être j'ai Lili quelques fois qui apporte des artistes musicaux on a Kinley aussi on a des gens qui viennent de on a eu une afro gameuse on a vraiment de tout et c'est le but de dire en fait on veut donner de la visu et kiffer parce que nous sur l'émission voilà on rigole on parle de tout on s'en fout comme j'ai dit il n'y a que deux sujets interdits le reste c'est chacun dit ce qu'il veut dans le respect mais on rigole on se taquine on a beaucoup de gens qui sont venus qui reviennent après et qui nous disent voilà c'était super bien nous c'est vraiment ça le but c'est les émissions comme ce qu'on regardait nous en fait t'arrivais tu savais que samedi matin t'avais Séverine Ferrer qui passait et puis t'avais Charlie et Lulu et après tu regardais à l'ancienne mais moi même ma mère elle m'a ressorti des cassettes vidéo j'ai enregistré des émissions comme ça où il y avait Laurent Boyer tu m'en as ce qui devient ce mec d'ailleurs il y avait des émissions comme ça où tu savais ça allait passer tel jour tu préparais ta cassette parce que tu en plus les émissions tu les enregistrais parce que tu voulais les re-regarder et je trouve que ça manque tu vois et vraiment c'est quand on regarde pourtant on a encore plus de chaînes qu'avant mais si t'es pas sur beauty ou machin il n'y a rien et même encore sur beauty il y a plus de films de séries que de trucs musicaux alors qu'à la base beauty et MTV MTV maintenant c'est de la télé-réalité à mort c'est pour ça que moi ça me tenait à coeur en fait je me suis dit en fait j'ai vraiment envie de faire ça parce que moi j'aime la musique j'aime la musique en général j'aime le hip-hop en particulier et pour avoir travaillé ici et avoir travaillé aux Etats-Unis avec plein de gens connus, pas connus tout ça sachant que j'ai commencé dans des clips en plus au départ donc voilà et après en fait on m'a donné ma chance parce qu'on a vu que j'avais aussi une cervelle parce que c'était très sympa et du coup je me suis dit ouais là j'ai cette opportunité là en fait et c'est important même des gens que je connais pas si j'aime bien je me dis voilà il n'y a que voilà un certain type de rap où j'ai un peu de mal parce que pour avoir essayé de travailler avec ces gens-là c'était très compliqué il y a des gens qui sont un peu trop sombres jusqu'au bout tu vois donc au niveau des interviews non mais on s'est retrouvé dans des complications en plus on est en direct où les personnes sont tellement sombres tu sais c'est de parler un peu de leur truc et tout ils ont pas trop envie donc j'ai dit bon voilà mais le but voilà c'est ça c'est de la visu donc tu veux revenir tu reviens et ben je reviendrai alors tiens comme je fais un peu de promo mais si jamais vous avez envie de venir voir le spectacle plus haut que la tour Eiffel donc il sera joué le 2 avril au conservatoire à l'auditorium du conservatoire de Shell à partir de 16h45 et donc on sera sur scène avec mon groupe on est 5 musiciens plus 8 plus 8 donc on sera on mettra dans le replay si j'ai le temps de faire mon replay et plus encore on mettra le petit truc ouais c'est sûr c'est tellement loin à faire le plus encore avec le petit sourire en coin j'ai adoré ça veut dire qu'il va y avoir des grosses surprises ouais je pense que ça va être sympa on va remettre et puis de toute façon nous en fait quand on a des gens qui sont venus après on booste donc quand je vois des trucs sur vos profils vous faites une activité un truc je mets toujours je publie toujours tu vois parce que voilà ça me tient à coeur et puis souvent on vient du coup ça devient compliqué vous avez vu parce qu'on commence à en fait à la base l'émission je m'étais dit on va avoir quelques invités finalement on en a beaucoup tout le temps donc des fois c'est un peu dur tu vois parce qu'on a des concerts par-ci des soirées par-là des défilés machin moi j'aime dormir ouais moi aussi non je vous le dis ça veut dire que des fois je mets de la bonne volonté mais des fois après j'ai du mal à sortir de la couette parce que moi j'aime dormir mais je me dis au moins sur les réseaux j'ai boosté alors tu vois en général elle dort moi je vois le truc et après ça voilà mais c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe comme ça c'est comme quand on va organiser moi ça me va bien ouais parce que on sait que dans la team il y a des noctambules donc en tant qu'à faire ben là alors pour le coup c'est au printemps du jazz c'est 16h45 donc c'est un dimanche normalement c'est le jour du Seigneur dimanche c'est le jour du Seigneur dimanche c'est le jour du Seigneur dimanche c'est le jour du Seigneur j'ai juste reposé le 7ème jour c'est à 16h45 quand même goûter ça dépend non mais de toute façon nous on verra et puis on essaiera de venir de toute façon vous êtes les bienvenus vraiment c'est ça l'idée ouais c'est cool c'est tout on essaiera en plus des fois quand on vient on essaie de prendre un peu de vidéos comme ça on essaie d'avoir des on négocie en général en direct les accès en backstage parce que en fait on explique le pourquoi c'est parce qu'en général on fait des petites vidéos des petites photos qu'on remet dans l'émission et en fait le truc c'est que ça nous permet de rencontrer d'autres artistes par exemple qui seront avec toi et du coup de les inviter eux pour reparler du truc et refaire tu vois donc voilà en gros c'est pour ça qu'on négocie à chaque fois des accès en backstage on est dans l'écologie même dans l'écologie c'est du durable exactement développement durable il y en a d'autres qui vont nous dire ouais non vous faites le job tu vois t'as deux écoles c'est un peu tout voilà c'est pas qu'on veut gratter des accès backstage gratuits parce que non c'est juste qu'on a la possibilité d'eux et on le fait avec plaisir c'est validé en direct attention parce que moi je garde les images après je vais te renvoyer je vais dire par contre t'as vu ce que tu te rappelles ce jour là et puis après sinon je vais me mettre sur les réseaux donc le gars a dit pour le coup regarde c'est vrai que jusqu'à maintenant depuis octobre qu'on a commencé l'émission jusqu'à maintenant tous les artistes qui nous ont invités on a eu les invitations on a eu les accès à la fête tout le monde a tenu parole donc méfie toi c'est moi qui des fois me suis désistée parce que je ne pouvais pas venir ou parce que je dormais ça m'arrive beaucoup de dormir moi le seul truc auquel je suis pas allé c'est que j'ai cartonné ma voiture avant et que j'ai plus de voiture ce soir là moi j'avais un truc ce week-end à la conférence mais j'ai pas pu y aller mais voilà en général on y va avec plaisir et après du coup on en reparle en plus parce qu'on y a été donc on en reparle on montre un peu les images et tout donc c'est assez sympa et là on va commencer à essayer d'organiser des petites je mets des guillemets petites soirées oui parce que rien n'est petite voilà avec Fanfan ça va être compliqué de faire petit mais voilà on va organiser dans des salles on va essayer de faire des showcases des trucs alors Fanfan connait du monde puisqu'il l'organise depuis longtemps mais nous moi ce qui me tenait à coeur aussi c'est de me dire les gens qui sont venus parce qu'on s'est donné de la force mutuellement mine de rien et en fait les gens qui sont venus on va leur dire voilà on a un tremplin est-ce que tu veux venir poser ou quel que soit ce qu'on fait tu vois il y en a elle qui est traiteur on dit bah regarde on fait la soirée si tu veux faire traiteur pour la soirée voilà les artistes il y a une scène il y en a qui font de la couture donc on pourra faire des parties défilées en fait on leur dira voilà on fait un truc est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire dans cette soirée là et on travaille ensemble et on continue ensemble en fait voilà et c'est tu vois c'est comme tu dis c'est de la transmission c'est de l'entraide tu vois c'est un truc qui est hyper important comme les gens m'aiment dire que les communautés ne sont pas solidaires c'est faux c'est vrai que ça arrive un peu partout mais il y a quand même des gens qui le font et je trouve ça hyper important et jusqu'à maintenant les gens qu'on a ici en fait il y a toujours cette connexion entre tous c'est toujours bon enfant c'est toujours comme elle dit tout le monde a tenu ses promesses il y a toujours un truc on se donne un petit big up de temps en temps voilà on se booste j'ai vu que tu as un truc j'ai mis je t'ai marqué dessus je dis t'as vu c'est hyper voilà et c'est dans la bienveillance et je pense que voilà on va continuer comme ça c'est ça et que ben donc ce n'est pas fini mon cher ah non c'est que le début ce n'est que le début d'une histoire en plus si ça se passe bien on aura des trucs régulièrement donc pour toi pour tes artistes voilà même pour les conférences parce que moi je suis à Nanterre aussi donc merci pour Emma 2S voilà si tu nous écoutes voilà je suis de Nanterre aussi et les soirées qu'on va organiser ce sera justement normalement à Nanterre aussi ok donc on pourra en faire des choses voilà surtout à Nanterre voilà il y a un bon fief de jeunes personnes qui aiment le hip hop et tout ça donc entre lui et toi il y a plein de choses à faire ouais et puis Sandrine de Guilhem qui est à la salle Daniel Ferry il y a un bon vivier exactement donc du coup ça peut être pas mal donc connexion on a une vidéaste voilà je discuterai plus tard de certaines choses on peut s'entraider on peut s'entraider ça peut être très sympa en plus on est dans un délire assez commun de pump'n'up donc ça peut être quitter une fille elle a une équipe de filles donc ouais moi après je suis pas trop forcément dans ça mais ça fait un petit truc en plus tu vois de se dire en mode ouais entre mes soeurs ouais mais voilà il y a plein de petites choses à faire on a déjà la mise que vous ne voyez pas mais on a Kadikaï qui va venir bientôt Kadikaï le pauvre non Kadikaï ça va franchement elle est mignonne c'est pas comme si c'est pas comme quand il y avait Fatih ou on dit qu'elle ressemblait à Laurinil et quelqu'un lui avait dit qu'elle ressemblait à Whoopi Goldberg tu vois c'est pas sachant qu'elle ressemble quand même à Laurinil vraiment beaucoup à Whoopi Goldberg comme j'ai dit on aime beaucoup Whoopi mais voilà de loin non mais voilà je préfère qu'on me dise je ressemble à moi Kadikaï si tu sais pas qui c'est tu vas regarder voilà t'inquiète pas tu mets ma famille d'abord Kadhi et tu vas voir que même oui c'était la petite regarde la grande même petite de toute façon elle a pas changé de visage en fait donc on va se booster on va se booster j'aime ça ça veut dire que là l'émission on a réussi à faire ce qu'on avait prévu au départ et ça me fait super plaisir parce que c'était pas gagné et ça fait plaisir de voir que voilà j'envoie des bouteilles à la mer comme ça à gauche à droite et quasiment tout le monde m'a dit oui les rares qui m'ont dit non c'est soit des gens qui sont pas de Paris soit j'avais un artiste que je voulais faire venir et il est en fauteuil roulant donc comme c'est pas accessible je suis dégoûtée parce que j'adore ce qu'il fait c'est pas accessible du tout c'est une galère déjà même entre les graviers l'escalier le machin mais voilà quasiment tout le monde m'a dit oui et je trouve ça cool je trouve ça cool parce que je pense qu'effectivement le fait qu'il n'y ait plus beaucoup d'émissions aussi ça fait que les gens quand on leur propose c'est sympa c'est l'énergie qui appelle l'énergie soyons clairs souvent ils me disent d'envoyer une petite vidéo je me dis ouais c'est la vague en général je me dis ouais c'est pas mal c'est pas mal parce que c'est vrai que voilà c'est bonne énergie on est pas chez Hanouna encore une fois c'est pas le but le but c'est que t'as envie de revenir que tu te partes pas pendant l'émission dans le direct c'est que ça se passe bien ça se passe toujours bien et donc voilà je suis super contente de vous avoir eu tous les trois encore une fois on est parti dans des trucs bien différents j'adore moi j'aime beaucoup donc voilà on a eu la pièce de théâtre de Juliette on a eu Miss I am Gwenda Frenchy qui a du coup un clip qui sort dans pas longtemps ouais pas longtemps donc le clip que tu as réalisé on précise parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas subi depuis le début ça aurait pu être ton clip parce que quand on te voit on peut se dire qu'en vrai ça peut être toi tu fais très artiste tu vois mais tu sais que pour la petite anecdote je crois que c'était l'année dernière ou non il y a deux ans je crois je venais tourner en fait un concert 100% féminin et moi je me ramène avec mon matos c'est tout parce qu'il y avait déjà les gars avec qui j'étais qui étaient sur place et t'as une dame j'ai à peine travaillé dans sa pente non madame et tu sais moi je la regarde mais pourquoi elle a cru que j'étais artiste bah parce que c'est là bas madame et elle a ainsi je dis mais madame moi je viens juste filmer en fait elle m'écoutait pas en fait dans sa tête elle s'est dit parce que t'as un moment malheureux dans la rue pour savoir si je suis une chanteuse d'arrenby mais c'est ça mais en fait enlève tes lunettes enlève vas-y juste avec un survet de basket et là tu te diras madame c'est trop que c'est caricatéral bah non parce que c'est ça mais c'est pareil dès que t'as du style c'est bon tu chantes ou alors dès que t'as du style on va dire t'as un style à l'américaine comme si avec les américains qui avaient du style sachant qu'en vrai quand tu regardes surtout chez les africains ils aiment ça la couleur le truc les afro-caribains la couleur le noir on connait pas beaucoup en général donc voilà mais c'est dans l'esprit collectif mais c'est plutôt bien parce que ça veut dire que t'as un style t'as un bon style s'ils te prennent pour un artiste c'est qu'ils se disent ouais t'as vraiment un truc donc c'est plutôt c'est caricatural mais pas forcément dans un mauvais sens ah oui parce que si elle a l'impression que t'artiste en te voyant parce qu'elle se dit voilà un style pour être sur scène oui oui je suppose bon après j'ai un petit côté aussi un peu j'ai un petit côté un peu extravagant qui joue aussi mais bon après ça c'est ma personne c'est comme ça que je suis je vais pas m'empêcher non au contraire au contraire mais c'est que sur le coup ça m'a vraiment soulagé fait qu'on m'arrête vous êtes chanteuse d'arenby ça me saoule en fait parce que je me dis au début c'est marrant est-ce que tu chantes mais il y a des gens qui m'ont alors on m'a déjà sorti plusieurs fois avec ta voix on sait que tu chantes t'es une chanteuse parce que t'as une voix chante alors je me dis bon parce que je ne chante pas j'ai fait des cours de chant j'aurais voulu être chanteuse tu chantes sous ta douche tu chantes dans ta voix voilà je vais chanter tu vois c'est cool un carocaine peut-être j'ai une petite voix mais c'est pas c'est pas que je ne veux pas c'est qu'en fait si j'aurais pas eu la vidéo je pense que peut-être 10 ans avant ouais je me serais dirigée vers ça bon la vidéo est arrivée entre temps et puis voilà et puis aujourd'hui j'aurais donné la force à des filles comme Namari tu vois qui sont un peu ma muse qui est ma pote qui est tout pour moi et tout et voilà quoi et ça c'est mon kiff c'est mignon tu vois la Marie qui va venir bientôt du coup vous la verrez bientôt puisque je n'arrête pas de dire Kadika vous vous demandez comment elle est vous allez voir bientôt vous allez voir que j'avais encore une fois raison et que encore une fois je mettrai la photo à côté comme ça vous allez voir qu'à chaque fois que j'ai dit sosie j'ai mis la photo à côté personne n'a parlé de moi c'est vrai mais on en a quand même pas mal entre des Laurinil des Tidex des Kadikaï des Alia ah oui il y avait Alia aussi ouais oui ouais ouais d'ailleurs beaucoup plus Kerylson d'ailleurs c'est vrai complètement ah ouais je mettrai les deux je mettrai les deux photos en fait tu fais un truc tu la mets au milieu tu mets Kadikaï en général je fais toujours ça tu vois c'est comme moi quand Chicken il avait dit les deux personnes j'ai mis les deux à côté bon après les gens ils m'ont saoulé avec ça mais j'avais l'habitude mais voilà mais ça va c'est pareil c'est des belles femmes donc c'est plutôt sympa comme comparaison en tout cas bah merci beaucoup d'être venu merci à tous merci à toi de nous avoir reçu surtout et puis du coup on va discuter de jobs de différents jobs parce qu'apparemment on a des choses à se raconter et puis Kondo on a des choses à se raconter aussi mais voilà c'est bien parce que c'est ce que j'aime dans les réseaux sociaux ça sert à ça en vrai ça sert à ça de base c'est la connexion entre les gens c'est ça ouais c'est vraiment ça le but après on en fait ce qu'on veut mais le but c'est ça et là je kiffe parce que du coup on va pouvoir discuter ou maintenant ou après sur les réseaux puisque maintenant nous sommes connectés nous nous connaissons c'est ça donc ça va être très sympa il y a peut-être des choses qui vont émerger on ne sait pas regarde elle est vidéaste elle fait des clips dis ça dis rien on a eu des invités qui ont fini par bosser ensemble on a eu plein des trucs comme ça mais c'est souvent que ça arrive ouais ouais ils parlent ensemble finalement ils font une connexion et puis ils travaillent ensemble sur un truc comme ça va n'émousson ils ont fini par être dans la soirée de Fatih pour gagner un prix tout ça donc il y a plein de j'aime ça voilà c'est sympa il y a du lien il y a du lien merci beaucoup à tout le monde et puis pour ceux qui nous suivent à mardi prochain